Si les amateurs de bonne viande connaissent ce restaurant situé au gosier, beaucoup sont loin d'imaginer le combat quotidien de ce commerçant contre un phénomène bien connu en Guadeloupe. Ben voilà, vous allez voir, aujourd'hui ça va être compliqué de travailler parce qu'aussi pareil, vous pouvez tourner le robinet, il n'y a pas d'eau. Ce soir on ne pourra pas vraiment travailler, donc c'est ce peu qu'on ferme parce qu'on ne peut pas cumuler la vaisselle comme ça, sans eau, c'est pas possible. Un manque d'eau récurrent aux conséquences matérielles et humaines pour l'entreprise. On a décidé de fermer pratiquement 3 jours par semaine parce qu'avec les coupures d'eau c'est pas possible de travailler. Mon personnel aussi, en pâtie aussi, c'est pas possible, il ne peut pas travailler. On ne peut pas cumuler 60, vous avez 20 couverts, vous avez plus de 60 verres, vous les mettez où ? Si on a 3 jours de fermeture à cause de l'eau, plus 2 jours de repos à notre personnel qui est obligatoire, ça on ferme 5 jours. Alors quand est-ce qu'on travaille, comment on fait pour payer tout le monde ? C'est pas possible, à un moment il faut créer un peu logique. Des fermetures forcées, difficiles à encaisser pour ce restaurateur, pourtant reconnu par la profession et apprécié de sa clientèle. Comme si le manque d'eau ne suffisait pas, ici l'accès au restaurant a été rendu difficile, plusieurs mois, à cause de travaux sur la voie publique. On voyait, regardez, ça cumule, ils n'ont même pas fini. C'est pas fini, regardez, la route est calée là maintenant, elle est rouverte, mais pendant 4 mois, 5 mois, presque 5 mois, ça a été fermé. Les clients, ils ne viennent pas, ils ont abandonné nos restaurants, ils sont allés ailleurs forcément et pour faire revenir notre clientèle maintenant, c'est compliqué. Le cumul de ces problèmes représenterait pour l'entreprise une perte de 60% de chiffre d'affaires. Le risque pour ce restaurateur est de voir les bonnes tables disparaître petit à petit en Guadeloupe. Cet impact de 4-5 mois de coupure d'eau et de fermeture de la route, pour nous c'est une conséquence d'une année de travail pour récupérer notre clientèle correctement. Parce qu'on ne nous aide pas à quelque part, au moins quand il y a des problèmes comme ça graves, nous indemniser, ou trouver une solution d'indemnisation ou d'aide, à la fin, nous on va fermer. On va fermer 3 jours, plus de jours de congés à donner à notre personnel, ça fait 5 jours. Il nous reste quoi pour ouvrir ? On va ouvrir 2 jours dans la semaine, lesquels ? 215 restaurants dont celui-ci ont été sélectionnés en Martinique, Guadeloupe et Guyane par le guide gastronomique Goemio. Une récompense valorisante pour ces restaurateurs, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain.